Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'objet d'études spécifiques aux classes de première aile qui s'intitule les réécritures. Alors avant de parler des différents types de réécriture, d'expliquer ce qui fait la spécificité de chacune, en quoi elles se distinguent les unes des autres, on va essayer de fixer un petit peu le problème général de la réécriture. Alors lorsqu'on étudie une œuvre littéraire, la plupart du temps on l'étudie pour elle-même, c'est-à-dire qu'on la lit, on essaye de la comprendre, on essaye de l'expliquer, d'en dégager une interprétation, mais on se centre, notre approche se centre sur l'œuvre en elle-même et pour elle-même. L'objet d'études, les réécritures, nous propose une autre approche, en fait. Il se trouve que certaines œuvres font résonner, font allusion à certaines œuvres du passé, des œuvres qui l'ont précédé. Et c'est ce rapport, qu'on appelle le rapport d'intertextualité, qui est précisément l'objet de cet objet d'études, les réécritures. Alors ces rapports qui unissent une œuvre à d'autres œuvres qui l'ont précédé peuvent être de différents types, de différentes natures. Il peut s'agir, par exemple, à certaines époques de l'histoire littéraire, de l'imitation, par exemple. Un artiste peut vouloir imiter des modèles issus du passé, issus de l'Antiquité, parce que ces modèles sont réputés indépassables, par exemple. Il peut s'agir d'une allusion. Une œuvre littéraire peut faire allusion à d'autres œuvres littéraires et rentrer du même coup avec elles dans un rapport d'intertextualité. Un autre exemple, il peut s'agir d'une parodie, où là, l'artiste essaye d'adopter une approche un petit peu décalée, une approche humoristique pour justement mettre en rapport le modèle avec sa propre production. Une citation également peut être une manière de faire entrer en résonance et en rapport deux œuvres littéraires, celle qui est écrite présentement et celle qui est citée. Bref, il y a différentes façons de mettre en rapport une œuvre avec les œuvres du passé et d'établir ce rapport d'intertextualité. Et on va les détailler un petit peu plus précisément par la suite. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet objet d'étude des réécritures nous propose de ne plus nous centrer uniquement sur l'œuvre elle-même et de ne plus l'étudier en vase clos, mais d'ouvrir un petit peu la perspective et d'étudier les rapports qu'elle a avec l'ensemble des autres œuvres du passé avec lesquelles elle rentre en résonance et en rapport. Donc, ceci étant fixé, on va maintenant essayer d'établir et de définir les différents types de réécritures et de les distinguer les uns des autres. Alors, on va parler maintenant des différents types de réécritures et vous allez voir qu'ils sont fort nombreux et fort variés. Le premier type de réécriture qu'on peut évoquer, c'est tout simplement le travail de correction. Une œuvre, dans sa version définitive, est très souvent le résultat de multiples réécritures de brouillons successifs. Cela peut paraître une évidence, mais certains écrivains sont connus pour être familiers de ces réécritures multiples. On peut penser à Balzac, qui réécrivait un nombre de fois incalculable des passages entiers de ses romans, ou à Gustave Flaubert, par exemple, qui, pour l'écriture de Madame Bovary, a écrit et réécrit en moyenne dix fois chaque page de son roman. Ce même Flaubert avait écrit une éducation sentimentale qu'il a réécrite quelques années plus tard et qui a abouti à la rédaction d'un roman très différent du premier. Donc, le travail de correction, les différentes étapes du brouillon et toute l'évolution de ces brouillons peut rentrer dans l'objet d'études des réécritures pour justement en déceler toutes les variations et toute l'évolution. Un autre type de réécriture, eh bien, c'est tout simplement la citation. Alors, comme vous savez, la citation, c'est la reprise, l'insertion dans un texte, par le moyen des guillemets ou par le moyen des italiques, d'un autre texte, d'un morceau, d'un fragment d'un autre texte. La citation peut avoir plusieurs fonctions. Ça peut être un argument d'autorité, ça peut avoir une valeur ornementale, mais en tout cas, c'est une manière de faire rentrer en résonance deux textes. Alors, parmi les auteurs qui ont abondamment utilisé ce procédé de la citation, eh bien, on pense à Montaigne, par exemple, qui, dans les Essais, a perpétuellement recours à des citations, la plupart du temps, d'auteurs de l'Antiquité grecque ou romaine. Et ce qui est intéressant, dans les Essais, chez Montaigne, eh bien, c'est ce dialogue qu'il essaye d'instaurer entre lui, lorsqu'il écrit, et tous ses auteurs du passé. Les citations sont le support, en fait, d'un dialogue et le point de départ pour Montaigne d'une réflexion personnelle. Donc, la citation, à part entière, est une réécriture, peut être considérée comme un type de réécriture. Alors, un autre type de réécriture, eh bien, c'est le plagiat. Le plagiat, comme vous le savez, c'est une citation volontairement dissimulée, qui ne dit pas ses sources et qui n'avoue pas sa nature. Alors, vous savez que c'est une pratique qui est juridiquement condamnée, parce que ça porte atteinte à la propriété littéraire et à la propriété intellectuelle. Mais ça peut aussi constituer un jeu pour certains écrivains. On peut penser, par exemple, au comte de Lautréhamon, qui, dans les champs de Maldoror, en fait une pratique d'écriture à part entière. Donc, le plagiat est à considérer comme un type de réécriture parmi d'autres, et un type bien spécifique et bien particulier. Autre type de réécriture, l'allusion littéraire. L'allusion est un jeu, est une complicité qui s'établit entre l'auteur et le lecteur, dont on attend qu'il la saisisse, qu'il la reconnaisse, et qu'il en goûte la saveur, et dont on sollicite, en quelque sorte, la mémoire et la culture. Continuons notre énumération de différents types de réécriture. On peut citer la variation autour d'un mythe. Alors, le mythe littéraire, c'est un récit symbolique, dont le sens se situe au-delà de l'histoire elle-même qui est racontée. C'est une histoire qui est adaptable, qui est toujours semblable, et qui est toujours différente, qui est susceptible, donc, de nombreuses reprises. Et les mythes issus de l'Antiquité, comme ceux, par exemple, d'Amphitryon, d'Oedipe, Antigone, Électre, Médée, ou des mythes plus récents, comme celui de Don Juan, et bien donnent lieu, dans l'histoire littéraire, à de multiples réécritures. Chaque auteur essayant d'en éclairer un aspect particulier, d'en souligner certains angles, ou de mettre en avant certains aspects particuliers qui étaient restés un petit peu dans l'ombre dans les versions précédentes. Donc, la réécriture du mythe, et bien, est une autre forme de réécriture. Pour continuer notre énumération, on peut parler de l'adaptation. Alors, adapter une œuvre, ça consiste à la transposer dans un genre littéraire différent, du roman au théâtre, par exemple, ou du roman au scénario de film. Alors, on est très familier des adaptations de nos jours, puisque très nombreux sont les romans qui ont été adaptés à l'écran, justement. Cette œuvre, ainsi, se transforme, se modifie un petit peu, et passe dans un autre langage, à travers d'autres codes d'écriture, et elle peut rencontrer également, de ce fait, un autre public. Une autre opération de réécriture peut être ce qu'on appelle la transposition. Alors, les opérations de transposition peuvent toucher différents aspects du texte, plusieurs aspects simultanément ou séparément. Par exemple, on peut transposer un texte dans un contexte nouveau. On peut modifier l'époque à laquelle se passe l'histoire, le lieu de l'action, le statut social des personnages, ou leur langage. On peut aussi transposer un texte dans un registre différent, que ce soit un registre de langage, par exemple, passer d'un langage soutenu à un langage familier, ou bien passer d'un registre comique, par exemple, à un registre pathétique ou à un registre tragique. Donc, toutes ces opérations de transposition gardent la structure, l'essence du texte, et en modifient certains paramètres de façon sélective. On peut également choisir de détourner un texte, à travers, par exemple, ce qu'on appelle le pastiche. Alors, le pastiche, ça consiste à imiter le style d'un auteur en en amplifiant les caractéristiques principales et en les rendant plus saillantes. Le pastiche, c'est un hommage rendu à un auteur, et c'est aussi un jeu instauré avec le lecteur, qui doit, du même coup, faire entrer en résonance le texte qu'il lit avec le texte dont il est le pastiche. Enfin, et pour terminer, on peut citer aussi la parodie. Alors, la parodie, c'est un jeu dans lequel on essaye de détourner, on essaye de reprendre une œuvre célèbre et de la détourner, de la modifier dans son genre, dans son registre ou dans les valeurs qu'elle véhicule. Et le plus souvent, on le fait dans une intention comique ou dans une intention satirique. C'est un art qui est proche de la caricature dans le domaine pictural. Voilà, donc, pour cette énumération des différents types de réécriture, vous avez pu vous rendre compte à quel point ils sont différents et distincts les uns des autres. Alors, en fonction, précisément, du type de réécriture considérée, eh bien, l'intérêt de la réécriture, l'intérêt de la comparaison est effectivement fort différente. Alors, je reviendrai dans une vidéo ultérieure sur des exemples concrets de réécriture, sur des textes précis et sur un commentaire et une analyse littéraire de ces textes et de leurs rapports. Mais pour l'heure, voilà, c'était une petite introduction. Je vous propose de télécharger ce que je viens d'expliquer sous forme écrite. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et comme ça, vous aurez à disposition une petite fiche méthode récapitulative. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous retrouve bientôt pour une comparaison, pour un exemple précis de lecture comparative d'un texte qui est la réécriture d'un autre texte.